Jérémy, vous vous en êtes pris, et il s'en est pris aussi à vous, Dieudonné, évidemment, il y a eu un clash. Vous lui avez répondu sur YouTube notamment, la vidéo en 24 heures a dépassé 30 000 vues, on va regarder. La réponse à Dieudonné, il n'y a pas de réponse. Je ne peux pas répondre à ça. Je ne peux pas répondre à un mec qui met un bandana qui m'appelle Jérémy Ponto. Je ne sais pas ce qu'il a fait, il s'est dit qu'il nous a créé un petit cadu. C'est rigolo, c'est la seule différence. Et comme je suis fair play, et que je trouve qu'il faut que les jeunes humoristes se lancent, parce qu'un moment il dit je ne suis pas humoriste, moi je trouve que tu es humoriste, il faut y aller. Je t'offre l'officiel des vannes. Vous avez eu des nouvelles de Dieudonné, vous vous êtes répondu derrière ? En fait ce qui s'est passé c'est que quand tout le monde a appelé les humoristes à aller dans les médias pour aller critiquer Dieudonné, je n'y suis pas allé parce que j'ai dit je ne veux pas crier avec les loups. Après j'ai quand même un avis sur le sujet. Donc j'ai donné mon avis sur des choses. Je ne suis même pas rentré dans le débat de l'antisémitisme. Moi je lui ai reproché de se servir de choses que je ne trouvais pas bonnes pour faire sa promo. Et je lui ai reproché d'autres choses, des appointances avec le gouvernement iranien, etc. que moi je ne tolère pas. Donc je ne suis même pas rentré dans le débat. On l'avait suffisamment dit qu'il était allé trop loin sur les juifs, donc je ne voulais pas rentrer là-dedans. Après lui a décidé de me répondre par l'intermédiaire de son neveu, qui malheureusement n'est pas très très drôle, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vraies réponses. Mais je me suis dit, j'en avais un petit peu marre. On me dit, non non, surtout ne réponds pas à Dieudonné. J'en ai un petit peu marre de ce sacre comme ça, il ne faut pas lui répondre, je ne sais pas quoi. Je dis, attends, lui il se pompe à la tête de savoir s'il faut dire des choses ou pas. Moi je ne vais pas me prendre la tête non plus. Donc là je réponds au neveu et en fait je fais une parodie plutôt de ce qu'il fait lui, c'est-à-dire de faire ma promo, c'est juste avant l'extrait que vous avez passé, où je fais ma promo de manière un peu exagérée au départ. Je ne suis pas rentré dans le débat et je suis content d'avoir fait cette vidéo. Je me fais insulter par ces ultras, mais je les emmerde, ils peuvent continuer à m'insulter, ça ne m'empêchera pas de continuer à faire des vidéos et à me dire ce que je pense. C'est quoi ?